C'est parti pour le Tour d'Italie 1995 avec une première étape au cœur de l'Italie entre Perugia et Terni, 205 km assez vallonnés puisqu'il y avait trois difficultés, les deux premières étaient assez longues et roulantes, le Casa de Morella et le Colle de Campana, et une petite côte un peu plus pentue mais assez courte, la montée vers Toddy. Et une équipe va neutraliser toutes les offensives de la journée, c'est la Mercatone Uno de Mario Cipollini. Absent des deux dernières éditions du Giro d'Italia, le sprinter italien est le grand favori pour cette étape, lui qui a déjà décroché dix bouquets sur le Giro à son palmarès, il vise donc un onzième succès d'étape. Entouré de Fornacciari, Calcaterra, Donati, Canzioneri, Petito et surtout Martinello dans le dernier kilomètre, on va voir que Mario Cipollini va devoir faire face à la concurrence de Johan Capio que vous voyez avec son maillot rouge de la formation Ceramiche, vainqueur du Samin et cinquième de Paris-Roubaix. Mais pas de mauvaise surprise pour Super Mario, le super sprinter Toscan domine cette arrivée massive et remporte donc cette étape du Giro d'Italia. Pour dire qu'en début de saison, il a été impressionnant Mario Cipollini puisqu'il avait remporté trois étapes du tour méditerranéen, le trophée Luis Puig, Monte Carlo Alessio, deux étapes du tour de Valence, trois étapes du tour de Catalogne et deux étapes du tour de Romandie avant le Giro. Il a devancé Mario Manzoni et Johan Capio. Et bien sûr, au classement général, Mario Cipollini est le premier maillot rose de ce 78ème Giro d'Italia.